Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous, nous voterons contre cette motion de rejet. Pour une raison simple. Nous voulons un débat. Nous voulons un débat utile. Nous voulons un débat à la hauteur des enjeux. Nous voulons un débat démocratique. Et nous ne laisserons personne voler ce débat que le pays mérite. Car ce débat, ce sera un rendez-vous de l'histoire sociale de notre pays. Et je vous le dis avec un peu de tristesse pour l'histoire des communistes. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'histoire sociale de notre pays. Vous n'êtes pas à la hauteur de votre histoire. Celle d'Ambroise Croizat que vous avez citée. Celle de Maurice Thorez. Celle du Conseil National de la Résistance. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ? C'est normal. C'est normal. Si vous étiez d'accord avec tout, nous serions sur les mêmes bancs. Mais vous n'êtes d'accord avec rien ? Ça, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que vous soyez pour une retraite minimale. Je ne peux pas croire que vous soyez contre un système qui va diminuer l'écart entre les retraites des plus pauvres et celles des plus riches. Je ne peux pas croire que vous soyez contre un système qui va donner plus de trois aux femmes dès le premier enfant. Et bien nous, nous, nous serons au rendez-vous de ces grandes conquêtes sociales. Et si j'osais, si j'osais, je citerais Maurice Thorez. Maurice Thorez disait qu'il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la terre que se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Et bien je vais vous dire, je vais vous dire comment je comprends moi cette citation. C'est très simple. Pour moi, la gauche qui ne fait rien, elle ne sert à rien. La gauche qui s'oppose à tout, elle ne sert à rien du tout. Alors finissons-en avec les manœuvres. Finissons-en avec l'obstruction. Car vous avez emboîté le pas de vos camarades communistes. Débattons, échangeons, travaillons. C'est ça être au rendez-vous de l'histoire. Merci Monsieur le député. Merci. Merci.